C'est en plein, vraiment intense. Je soumets mon dossier. Je passe au comité et tout ça. Puis, il y avait quelqu'un qui nous avisait. Puis, ils me disent « Ah, hey, by the way, l'argent que vous avez élevé, il n'est pas encore dans votre compte de banque. » Je suis comme « Qu'est-ce que je voulais dire? » Bien, comme il faut que l'argent que vous avez élevé soit signé, mais il ne faut pas encore que vous l'aillez dans votre compte de banque. Ça peut être encore chez les avocats ou chez les investisseurs, mais c'est vraiment important. Que l'argent soit... Là, l'avisage, je le regarde. Il m'avisait depuis 4-5 mois, depuis le début. Puis, je dis comme... J'étais sur le courant. Il me dit « Ah, ouais, j'ai oublié de te le dire! » Wow! Wow! Bienvenue au Podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le Podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovants, communément appelés SaaS, plateformes web, applications web ou mobiles, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs, d'entrepreneurs de renom. Le Podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'Open Mind Technologies. D-E-V, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Fauve Doucet, cofondatrice et présidente du Partage Club. Je ne sais pas si on dit du ou de Partage Club, tu pourras me corriger, Fauve, à ce moment-là. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Comment vas-tu? Je vais super bien, et toi? Puis on dit du Partage Club. Du Partage Club. Fantastique. Merci. N'hésite pas à me corriger. Tu connais beaucoup mieux ton entreprise que moi, mais même si on l'entend beaucoup parler médiatiquement, parlant dans les derniers trimestres, d'abord, j'aimerais ça, Fauve, que tu puisses expliquer à l'audience qu'est-ce que Partage Club. Le Partage Club est une entreprise qui démocratise le partage de ressources, puis on a développé une application de partage d'objets de la vie courante pour que c'est parti, en fait, du fait qu'on voulait partager entre voisins, donc partager les tentes de camping, outils de jardinage, paddleboard, plein d'objets, en fait, qu'on a à la maison qui sont sévèrement sous-utilisés. Et maintenant, on offre notre solution aussi à des villes qui l'offrent à leurs citoyens, des institutions d'enseignement comme des garderies, des universités. On a des promoteurs immobiliers qui l'offrent à leurs résidents et aussi des entreprises qui créent des clubs de partage entre employés au bureau. Vraiment intéressant, et j'étais super content qu'on puisse t'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour plusieurs raisons, mais entre autres par le fait que la start-up, elle est quand même jeune, mais vous êtes vraiment en pleine effervescence. La mission, elle est incroyable, et moi, je te vois bouger à une vitesse incroyable versus le nombre de temps que la start-up, elle a été créée. Et il y a un avenir incroyable, je pense, en avant pour la start-up que t'as fondée. La mission est intéressante, je me répète. Fait que je dis, bon, écoute, ça serait le fun d'avoir Fauve sur le podcast pour nous expliquer un petit peu son background, comment qu'elle a parti, cette entreprise-là, où est-ce qu'elle en est, puis peut-être te lancer des perches aussi à travers le temps pour avoir un update de comment ça va vous autres, comment vous en allez. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens sur la communauté de Pivot. Donc, j'aimerais ça, Fauve, qu'on recule vraiment en arrière. T'es plus quelqu'un, je pense, qui est d'un background qui a un côté marketing, commercialisation. Parle-nous un petit peu, si on recule quelques années avant la fondation de l'entreprise, c'est quoi ton background et qu'est-ce qui t'a amené à partir de la start-up? Moi, dans le fond, je suis quelqu'un qui a fait ma carrière en communication marketing dans des agences de pub. Donc, j'ai travaillé chez des CD, des Cossettes, puis j'étais vraiment en spécialité de médias. Le média en publicité, c'est comment rejoindre les gens, donc tout ce qui est programmatique, achat sur les médias sociaux, la télévision, la radio. Puis, en fait, je pensais que je connaissais la tech parce qu'on faisait du Google Analytics, puis parce que j'étais capable de faire des petits scripts, puis... J'utilisais des algorithmes, puis de l'intelligence artificielle. Donc, je pensais comme connaître c'était quoi la technologie. Puis, éventuellement, bien, dans le fond, j'ai vraiment voulu, en fait, utiliser ce super pouvoir-là qui est de pouvoir changer les comportements des gens à grande échelle. Parce que quand je travaillais, mettons, pour une compagnie de chaussures, bien, j'étais capable de prédire d'ici quatre mois, on allait vendre combien de chaussures selon le budget qu'on allait mettre dans nos campagnes. Puis, à un moment donné, en termes de valeur, j'étais comme... Je peux faire bouger les gens à acheter plus de choses, mais je peux faire bouger les gens aussi à aller se faire vacciner pour la COVID. Je peux faire bouger les gens aussi, peut-être, à déconsommer, ce qui est comme un peu paradoxal. Tu sais, les gens disent, « Oh my God, une repentie du marketing qui veut maintenant faire en sorte que les gens achètent moins et empruntent. » En rien que mes enfants, tu sais, je trouvais ça fou, le nombre de jouets qui rentraient chez nous. Puis, j'étais comme, « Ça coûte cher, c'est pas bon pour l'environnement. » Puis, en même temps, il y avait une tension que je voulais tellement acheter tout à mes enfants. Je voulais qu'ils puissent avoir accès à tous les équipements de sport, accès à tous les jouets pour se développer. Mais je ne voulais pas surconsommer. Fait que je me suis intéressée à l'économie collaborative. Fait que, en fait, moi, c'était pas « Je veux faire de la tech. » C'était plus comme, il y avait une problématique. Puis, finalement, la technologie était une solution. Fait que je disais à mon chum, « Je disais, ça me prendrait une app. » Mon chum, il était comme, il était en marketing numérique. C'était assez compliqué, là, bâtir une app. J'étais comme, « Bien, je vais trouver du monde qui sape bâtir des apps. » Puis, comme, « Non, on va le laisser, on va le faire. » Voilà. Et en quelle année, tu as dit, « Go, on le fait, puis que je lâche ma job. » Je pense que ça n'a pas été instantanément. Tu as parti l'entreprise en ayant un travail à temps plein, je pense. Puis, graduellement, tu as dit, « Je me lance à temps plein. » Bien, les premiers petits germes, là, c'était vraiment, je te dirais, en 2021. 2021, je pense. Fait que j'avais ma grosse job en pub. Puis, je voulais faire une espèce de box, tu sais, des subscription box de jouets. Puis, qu'on puisse se partager. Puis, tu sais, j'avais fait un plan d'affaires, mais mes chiffres ne marchaient pas. Puis là, bien, j'avais juste une grosse job. Puis, c'était comme, je n'ai pas le temps de réfléchir à ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait un arrêt médical. Donc, j'ai dû m'arrêter. Puis là, j'ai eu une de mes amies qui faisait un coin sur la décroissance soutenable à l'université. Puis moi, je n'étais pas une verre foncée. Je n'étais pas une fille plus sensibilisée qu'une autre en environnement. Mais je me suis intéressée à ça. Là, il y a des petits fils qui sont touchés. Puis, c'est vraiment en avril 2022 que là, je me suis incorporée. Puis là, en fait, j'ai lâché ma job en hiver 2022. Fait que j'ai fait une étude de marché. Première étape, ça a été mon étude de marché. Ça s'avérait positif. J'ai rencontré 60 Québécois de différents milieux. Puis, je leur ai présenté mon idée. Puis, c'était positif. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un MVP. Tu veux-tu que je lance dans le prototype? Tu veux-tu qu'on parle de ça? Allons-y, allons-y, oui. Parce que, première personne, j'ai rencontré quelqu'un en capital de risque beaucoup trop tôt. Je n'avais pas d'app, pas d'équipe. Puis, elle m'a dit, prends-toi le Lean Methodology, Lean Method, Lean... C'est-tu? Lean Startup. Lean Startup. Lean Startup, j'imagine. Lean Startup. Exactement. De Eric Rice. Fait que j'écoutais ça, audiobook, pendant que j'en raclais mon terrain, puis tout ça. Puis là, MVP, comment tu peux... Ça peut être une pancarte, ça peut être un prototype. Là, c'est genre la chose qui te coûte le moins d'argent qui te permet de valider si ton concept fonctionne. Parce qu'à l'étude de marché, je connais l'équipe de potes qui font ça, des sondages en ligne. C'est comme de ce que les gens disent puis que les gens vont faire, il y a déjà un gap. Fait que là, fais le terrain. Puis moi, j'ai fait des groupes Facebook. J'ai invité des mères dans mon quartier pour prendre un verre de vin à Lilo, dans ma cuisine. J'ai dit, les filles, pendant trois mois, on n'achète rien. On met nos bébelles sur un groupe Facebook puis on essaie de s'emprunter des choses. Puis c'est monté à comme plusieurs centaines de gens dans mon quartier. J'ai des mères de d'autres villes qui voulaient faire des prototypes. À l'époque, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est juste des groupes Facebook. Puis c'est à ce moment-là, je retournais au travail puis il y a vraiment comme une petite fleur qui est en train d'arriver. Puis si je retourne dans ma grosse job, je vais me faire bouffer puis je n'aurai pas le temps de mettre toute cette énergie-là. Donc j'ai pris la décision. J'ai regardé mon compte de banque. J'étais comme, j'ai six mois devant moi. J'ai dit, je vais tout donner. Je ne vais pas travailler comme débile. Puis campagne de socio-finance. Ça fait que c'est en mai 2022, je te dis, eh, printemps-hiver que j'ai lâché ma job. Et là, c'est fou. Puis je reviens à ce que je disais au début. Ça ne fait pas 12 ans que vous existez. Mai 2022, vous avez rapidement mis quelque chose de fonctionnel au marché. Ce n'est pas une personne qui vient de la tech. Souvent, ce qu'on voit, les gens qui ne sont pas tech, qui se lancent en startup, ils ne lancent rien avant un 2-3 ans. Et là, vous êtes déjà rendus loin. On pourrait y arriver étape par étape. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Je ne savais pas ce bout-là de l'histoire que c'était si jeune que ça puis que tu as dit, let's go, on le fait à ce moment-là. Donc, on arrive printemps 2022, tu as tes groupes Facebook, tu vois qu'il y a une certaine traction. Tu dis, OK, comment qu'on amène ça dans un modèle d'affaires qui peut peut-être générer des sous, qui peut créer de la continuité puis du mouvement à travers tout ça. J'arrête ma job, je me lance, je fais une campagne de socio-financement. As-tu réussi à lever quand même un montant intéressant pour allonger un 6 mois à 12 mois ou comment ça s'est passé la campagne? Bien, justement. Là, on se replace, on est comme en hiver 2022 puis là, on fait des groupes Facebook. J'ai 6 mois devant moi. Puis là, j'ai rapidement été chercher des aviseurs, en fait, des gens qui m'ont entourée puis avec qui je parlais peut-être une fois par mois. Puis à un moment donné, il y en a un qui m'a dit, pourquoi tu ne fais pas une campagne de socio-financement? Il dit, je le vois, salut, bonjour, c'est du bonbon. Puis hier, il dit, puis tu sais, tu vas non seulement te faire connaître, tu vas ramasser de l'argent puis tu vas pouvoir avoir des premières ventes. Ça, c'est de la pré-vente, c'est pas des dons, ça, ce financement. C'est genre, je crois en ton projet, je veux ton projet, je l'achète en pré-vente. Donc, on a fait une campagne de socio-financement à l'été 2022 puis là, on a avancé 85 000 $. Donc, ça a mis un peu d'argent dans le compte de banque. Ça m'a donné un autre 6 mois parce que je n'avais pas un gros burn rate à l'époque. Puis là, je me suis dit qu'avec cette 85 000 $-là, ce que j'ai promis à ma communauté, c'était de dire, on va vous livrer une nappe avant Noël, en 2022. Puis tu sais, il y a bien des gens qui étaient comme, oh mon Dieu, mais là, quand tu vas dire socio-financement, tout le monde va vouloir te prendre ton idée, une appli comme ça qu'on peut la bâtir en deux jours. Puis là, j'avais un aviseur qui est Sylvain Carre qui est connu dans le monde de la tech quand même, il a fait Real Venture et qui est dans le Québec, il a parti à un fonds d'investissement en impact. Puis là, j'étais comme Sylvain, est-ce que tu penses que je vais me faire piquer mon idée? Il était comme, oh mon Dieu, il dit de l'idée à l'exécution. Il dit, de un, c'est pas vrai qu'en deux jours, tu bâti une nappe. Il dit, tu vas le voir, tu vas le faire, puis comme tu as besoin d'apprendre, t'es comme, il y a plein, tu sais, c'est pas vrai. Il dit, par contre, si tu dis à ta communauté que tu le livres en décembre, tu le livres en décembre. Puisque ta communauté, c'est la chose la plus précieuse, c'est ceux qui ont créé en toi, il faut que tu les chuchoutes. Fait que ça, par exemple, il ne faut pas te le mettre. Si tu penses être capable, il est vrai, il faut que tu le livres. Fait que j'ai engagé des pigistes, j'ai engagé quelqu'un de temps parcelles. J'ai bâti, c'est une grosse question que j'avais, est-ce que j'ai outsource ou j'ai mon équipe puis j'ai les gens à l'interne? Puis j'ai pris la décision d'engager à l'interne parce qu'on m'a dit, il y a des crédits d'impôts vraiment importants à aller chercher. Donc, fais-la à l'interne. Puis aussi, tu vas être en mode agile, avoir tes employés. C'est comme, tu vas apprendre sur le terrain. Fait que c'est vraiment une bonne chose. Mais il y a aussi des super bonnes agences. J'ai travaillé, j'ai fait soumissionner. Parce que quand ce n'est pas ton corps, que c'est un produit que tu veux développer, te faire guider puis tu ne connais pas ça, c'est quand même une paire de manches. Fait que je pense que le côté de te faire accompagner d'une agence, ça peut être vraiment génial quand tu pars from scratch. Mais nous autres, c'était vraiment core à ce qu'on faisait. Fait qu'on a pris la décision d'aller à l'interne. Puis, on a livré une application qui tenait que des band-aids en décembre. Et je te lève mon chapeau parce qu'en si peu de temps, avec un budget quand même restreint que tu viens de mentionner, c'est tout un tour de force pour arriver à quelque chose qui est accepté par un store, Apple ou Google Play. Là, la partie, est-ce que c'est fonctionnel est-ce qu'elle est parfaite? C'est sûr que la réponse, inévitablement, ça ne peut pas être parfait puis ça ne peut pas être complètement fonctionnel. Fait que je comprends que c'est un prototype, c'est un MVP. C'est normal que ça tienne des band-aids à ce moment-là, mais tu as réussi quand même à donner quelque chose à la communauté pour Noël, si je comprends bien. Oui, on avait 750 personnes qui avaient pré-acheté leur abonnement, donc on les a invités. Puis c'est une des forces qu'on a eues, c'était de justement communiquer. La communication, c'est notre force. Fait qu'on a dit, c'est une version alpha, elle n'est vraiment pas parfaite, on va apprendre avec vous autres, on a créé un groupe Facebook qui s'appelle Les Co-créateurs, puis on demandait justement à la communauté de nous donner du feedback, puis comme on leur donnait, on leur posait des questions, qu'est-ce que vous aimeriez? Fait qu'on était beaucoup en co-création avec eux. Puis ça, ça a été justement une façon de surcommuniquer et pas parfaite. C'était écrit alpha, à un moment donné, on a été beta, puis on disait comme André, il n'est pas top encore, on est vraiment en train de s'améliorer. Puis quand on a eu une application plus solide, on a dit comme on lance officiellement. Ça, c'était quelque chose aussi de mes aviseurs. J'ai dit, oh mon Dieu, mais là, c'est quand qu'on lance la petite prête, la petite pas prête. Puis c'était comme tu as besoin d'avoir tes 1000 premiers users parce que là, tout va péter. Puis c'est là que tu vas apprendre puis la machine va commencer à running. Tu ne peux pas juste faire des tests automatisés ou juste toi qui l'essaye. Puis quand tu rentres à ton premier 10 000 puis ton premier million, puis c'est là que tu apprends. Plus vite tu es en marché, mieux c'est. Et là, ça nous amène à ce moment-là au printemps 2023 qui a un an de ça. c'est hier. Oui, en décembre, automne 2022, quand on lance l'app, on n'a plus beaucoup de cash. On n'a pas commencé à commercialiser. On a juste... Ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu des anges investisseurs qui nous ont contactés suite à notre campagne de ce sous-financement et ils sont vraiment tombés du ciel. Petite joke. J'ai organisé un brunch parce que c'est ma manière de faire les choses. Je voulais qu'ils se rencontrent puis voir s'ils avaient le goût de travailler ensemble puis de nous faire confiance. Donc, on a comme levé une pre-seed là, ce qui m'a permis de bâtir une équipe un peu plus solide puis qu'on a lancé en juin 2023 officiellement. Et là, ces investisseurs-là, c'est eux qui t'ont contacté puis ils ont dit qu'il y a un réseau qu'on veut venir t'aider ou c'est Ange Québec qui est embarqué dans la note ou c'est tous des gens qui ne se connaissaient pas qui sont arrivés en même temps et qui te réunis. Je suis curieux d'en savoir un peu plus sur ce bout-là. C'est des gens qui ne se connaissaient pas qui m'ont contacté comme ça. Wow! Ça fait que j'en ai eu comme huit qui m'ont contacté. Il y en a six, je ne sais pas, cinq ou six qui à ce moment-là se sont joints à l'aventure. Puis plus tard, dans le fond, Ange Québec, il y avait quelqu'un qui faisait partie d'Ange Québec qui m'a présentée au réseau d'Ange Québec. Donc, j'ai pitché avec Ange Québec, je pense, en février 2023. Super belle expérience de pitcher devant un groupe d'anges. Ils me sont revenus avec une offre mais qui ne m'allait pas d'un point de vue négociable. Mais c'est une super belle équipe. Puis tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui réfléchissent à aller pitcher à Ange Québec qui a un deal ou qui n'a pas de deal, c'est super formateur parce qu'il y a de la structure et des rondes et tout ça. C'est une belle école d'apprentissage, honnêtement. J'avais fait partie d'une cohorte quand ils avaient ouvert un programme de formation. Je pense qu'ils l'ont fermé depuis, mais ça avait été vraiment une belle école de formation. À l'époque, là, ils ont changé de direction, Ange Québec. Dans le passé, ça avait été dans une mauvaise direction et souvent, le running gag, c'était démon Québec et non Ange Québec, malheureusement. Mais c'était un peu le message qui circulait, mais je pense qu'ils ont remis au centre de l'équation vraiment l'entrepreneur de la start-up et non juste l'investisseur. Je pense qu'ils s'en vont dans la bonne direction ou que du moins, le train est dans la bonne route. Comme tu dis, ça peut être un parcours extrêmement formateur au bout de la ligne et des contacts aussi qui arrivent à travers tout ça qui peuvent servir dans la vie d'entrepreneur d'aujourd'hui ou dans une autre vie d'entrepreneur plus tard directement. Si je peux t'ajouter une petite anecdote, même quand j'ai pitché à Ange Québec, il y a un Ange qui me challengeait pendant mon pitch. Après, je suis allé au cocktail, on a jasé et c'était quelqu'un qui a fait beaucoup de produits en tech et finalement, on l'a pris comme coach. Je le trouvais bon. Des fois, il y a des belles relations qui peuvent naître de ça. Il y a des bonnes questions souvent aussi, des bons challenges qui sont là. Les gens, à la base, ce qui est le fun, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement là pour l'argent. C'est souvent des gens qui ont réussi, qui ont un bon coussin financier, qui veulent aider. Des fois, il y en a qui ont des visions très spécifiques et ils vont accrocher sur une seule chose qui n'était pas nécessairement pertinent. Mais bref, ça amène quand même son lot de challenges positifs et son lot d'expériences et de cheveux gris qui peuvent être ultra pertinents dans le cas d'un décollage d'une startup. Et là, tu as réussi avec ces huit personnes-là qui t'ont approché. J'imagine qu'il y a quelques-uns de ceux-là qui ont fini par investir. Ça t'a donné encore un coussin d'air d'oxygène pour un 6-9 mois environ devant toi, j'imagine, à cette époque-là. Oui. C'est drôle parce que les gens me disent tout le temps « T'as combien de mois devant toi? » Puis moi, je dis toujours « Ça dépend du scénario. » Je sais pas toi comment tu fais ton cash flow, mais j'ai le scénario hyper pessimiste de comme « J'ai plus d'argent qui rentre, j'ai pas de subvention, j'ai pas de vente, j'ai comme il y a une pandémie, on crash, combien qu'on est capable de faire survivre la gamme dans un bunker? » Ça, c'est mon survival mode. Après, j'ai mon réaliste de comme « Je pense que si ça, c'est réaliste en termes de subvention, ça c'est réaliste en termes de vente, veux-tu avoir plus d'investissement? Je sais pas. » Fait que j'ai comme mon réaliste puis après, j'ai comme mon optimisme, c'est comme plus mes prévisions financières quand je présente à des investisseurs de comme « Où est-ce qu'on veut aller? » Puis c'est comme le côté ambitieux. Mais mon survival de comme « Il y a plus rien qui rentre, ça a tout le temps été 6-8 mois. » Après, ça dépend, parce qu'à un moment il faut que tu risques puis t'investisses pour que ça décolle, mais là, tu te diminues d'un ou deux mois. Fait que des fois, j'arrive avec mon équipe puis je suis comme « Ok, on veut-tu engager quelqu'un? » Mais il faut faire les chiffres plus vite. Fait qu'à quel point que c'est toute une... C'est de la jonglerie. C'est pas évident parce que des fois, ce qu'on pense qui peut nous accélérer à avancer vers le succès qui est plus périn peut finalement faire l'inverse, nous faire frapper un mur plus rapidement puis tomber dans l'abysse. Donc c'est ce continuel mode-là de « Ok, est-ce qu'on y va à pleine vapeur? » Mais si ça frappe, ça va frapper fort ou on continue tel quel puis on manque peut-être la fenêtre de décollage et la vérité se cache souvent entre les deux, c'est ça. Et quand on va d'un coton, on ne sait jamais si l'autre bord, c'était bon. C'est ça le problème. Puis en plus, c'est parce que c'est plus tough de pivoter, c'est comme à un moment donné, t'as à pivoter, il faut que t'écoutes, mais quand t'as un mois pour pivoter, il faut que tu pivotes en titi, je veux dire, il faut que tu donnes un petit peu d'air puis tu ne veux pas être stressé quand t'es stressé, t'es paralysé, fait que t'arrives, t'sais, j'ai des amis entrepreneurs qui ont comme 12 mois de cash flow puis ils ont un business genre super steady puis je suis comme, il faut t'investir, il faut que tu scale, je suis comme genre, t'es ben trop sécure, mais t'sais, chaque entrepreneur apprend aussi à se connaître de comment ils sont bien. Et ce qui est spécial pour avoir interviewé, ça fait un an et demi qu'on fait le podcast, fait que je dois être rendu à peut-être 30-40 personnes mettons à succès ou même de gens d'échec, c'est fou hein, parce que ceux qui ont bootstrappé leur business, qui n'ont jamais levé de capital externe pour aller à pleine vitesse, disent que s'ils recommenceraient, ils iraient lever du capital puis ils risqueraient plus. Puis ceux qui ont levé du capital puis qui ont rentré des investisseurs puis qui ont essayé d'aller à pleine vapeur diraient, la prochaine fois, je le ferai bootstrap puis j'irai un peu moins vite. Donc, je passe tout le temps l'impression que l'autre côté de la clôture, le gazon est plus vert puis que finalement, ceux qui ont bien réussi une traque, qui disent, ben oui, j'ai peut-être bien réussi, mais je pense que j'apprécierais plus d'être assis de l'autre côté de la chaise ou de l'autre côté de la clôture la prochaine fois. Fait qu'il y a tout le temps cette dualité-là de, on le fait d'une manière mais la prochaine fois, on aurait dû le faire de l'autre. Fait que je trouve ça spécial d'entendre continuellement ce discours-là puis en même temps, il y a quelque chose de beau derrière tout ça parce que je pense qu'on est attiré un peu par l'inconnu ou par peut-être faire les choses d'une manière différente puis qu'on pense qu'à la base, on est des entrepreneurs, on est positifs, fait qu'on se dit c'est peut-être plus positif de faire de l'autre manière que de la manière qu'on l'a vécu. Puis c'est ce qui fait souvent qu'on avance même si on mange un coup de pelle en plein visage, le fait qu'on est positif, on se relève puis on passe à la prochaine étape. Ouais. Je reviens sur t'as levé d'autres financements, version alpha, c'est fait, version bêta, qu'est-ce qui se passe après là, on se retrouve dans les 12 derniers mois à ce moment-là d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en 2023, bien là, on a commencé l'année puis il fallait qu'on améliore l'app parce qu'à crash, c'était comme à tenait avec des band-aides, fait qu'on a engagé en fait une super bonne personne personnellement, mais ça ne marchait pas du tout puis c'était mon premier gros investissement en tech en tant que personne donc c'est tough parce que premier mois, ça n'avance pas, deuxième mois, ça n'avance pas puis là, tu veux laisser une chance à la personne mais d'un autre côté, d'autres, on ne commercialisait pas fait que je voyais mon compte de bande faire ça puis là, tu veux donner des conseils mais je ne connais pas cette expertise-là fait que pour moi, c'était vraiment mon pilier puis j'ai cherché des aviseurs externes puis je suis comme c'est-tu normal mais ça, tu sais comme puis là, mes aviseurs disaient ouais, ça peut être long on fait du refactoring puis si puis il y a de la dette technique puis comme ok mais là, après trois mois, un gros salaire puis tu sais, je ne peux pas, moi, j'ai un milestone à atteindre tu sais, puis le prochain milestone c'est commercialisation après, si j'ai besoin d'argent, les investisseurs ne vont pas réinvestir s'il n'y a pas tellement de milestones fait que j'ai ma come, j'ai ma, là je ne suis plus à six mois, je suis rendue à trois mois, là je suis comme ok, j'étais allée en Colombie, j'avais un voyage de prévu puis j'ai dit au retour je le laisse aller fait que j'ai dit écoute, c'est du son, crève coeur mais comme fait que là, j'ai comme ça a été tough pour moi, tu sais, comme je laissais aller mon CTO puis j'étais comme marche pas puis là, j'ai plus vraiment de dev bien, j'avais un autre dev plus intermédiaire puis tout ça fait que tu sais, mais tu sais, ça ne s'avançait pas fait que là, non seulement ça n'avance pas l'app crash je suis comme mais là, j'ai reengagé des pigistes puis là, toutes les personnes en dev, je les faisais tout le temps faire des tests pendant un mois à piges avec toutes sortes ou bon, puis là, l'équipe était comme ben tu sais, fauve, tu lui donnes une chance en un mois, tu sais, tu as le temps de rien faire j'étais comme si en un mois, il n'y a rien de temps de faire, c'est pas la bonne personne pour nous autres moi, je ne peux pas laisser trois mois avant qu'il y ait un learning curve là, c'est comme moi, c'est maintenant la learning curve puis comme sinon, ça ne marche pas fait que j'ai trouvé des bonnes personnes puis là, ben, c'est reparti on a lancé l'app officiellement auprès des journalistes en juin elle n'était vraiment pas parfaite mais on était comme assez parfaite pour qu'on lance on a lancé puis là, on est passé on avait 2000 membres on est passé à comme 6000 membres en deux semaines wow fait que ça, on capotait là c'était vraiment trippant puis là, il y a comme des entreprises qui nous ont contactés des universités fait que là, on a commencé à vendre côté corporatif on ne l'avait comme pas vu venir fait qu'on a fini l'année avec des objectifs très en bas de ce qu'on avait prévu en termes d'objectifs de vente on m'a dit que chaque start-up c'est bien rare qu'ils font leurs objectifs de vente effectivement je me sentais tellement mal au niveau de mes investisseurs j'étais comme oh mon dieu pourquoi je le on a un CFO j'étais comme pourquoi on leur a dit ça pourquoi on leur a dit j'ai fait faire un burn-out à un moment donné j'étais comme hey boy il faut que je fasse 100 000 $ ce mois-ci on n'a pas fait encore une vente elle je capotait j'étais comme oh mon dieu pourquoi on a mis ça fait que tout mettre des objectifs réalistes c'est super important pour la santé mentale mais tu sais il faut que tu sois ambitieux mais en même temps réaliste parce que sinon le décalage entre les deux fait que c'est ça et je comprends tellement cette pression-là pour avoir dans le passé investi dans une start-up d'un ami je me souviens à la fin quand il était obligé de fermer sa start-up puis il y avait tellement d'émotions de sa part d'écouter gang j'ai pas livré t'inquiète pour une minute demain tu nous dirais tu repars une start-up je pense que tout le monde il s'y réinvestirait t'as tout fait pour essayer d'arriver puis enlève-toi un peu de pression puis je le ressens un petit peu dans ton témoignage aujourd'hui que t'es une personne de coeur t'es une personne qui veut livrer t'es engagé à quelque chose mais je suis convaincu que les investisseurs autour de la table font écoute on aurait fait probablement dix fois moins qu'est-ce qu'elle a réussi à faire avec les ressources qu'elle avait je pense que cette pression souvent en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne de start-up on se met envers les investisseurs mais eux veulent surtout voir on a-tu une bonne personne qui pousse puis qui a le couteau dans les dents puis qui fait le maximum au bout de la ligne oui il y a des résultats à livrer au bout de la ligne il faut se laisser le temps puis réussir à décoller à travers tout ça je pense que c'est pertinent le morceau que t'apportes à ce moment-là j'aimerais revenir sur le lancement que t'as fait en juin parce que je pense que vous vous êtes posé une certaine question à l'interne de dire est-ce qu'on le lance tout de suite ou on attend un peu il y avait une question de timing puis là vous vous demandiez à ce moment-là on y va ou on y va pas ouais on voulait que l'APE soit rendu un petit peu plus loin mais là ce qui arrive c'est que nous on est dans le partage d'objets puis on sait que la saison du printemps c'est le moment où est-ce que les gens ouvrent leur terrain les jardins fait qu'il y a comme un timing important de ne pas arriver trop dans l'été juste après l'hiver puis aussi nous on avait eu beaucoup de couverture médiatique à notre campagne de ce sous-financement fait que là ça faisait comme huit mois plus tard puis on sait que moi pour avoir travaillé en pub en média je le sais que au printemps il y a encore de l'écoute mais quand tu tombes en été les gens ils vont en camping ils écoutent plus la télé ils sont moins dans le média fait qu'il y a au moins une grosse audience fait que je savais qu'il y avait un threshold il y avait un moment vraiment important qui était juin mais le lap n'était pas où est-ce que je voulais qu'elle soit puis là je me souviens on se posait la question à chaque jour on s'est comme on lance-tu ? on n'en lance pas on n'a pas deux fois une bonne chance de faire bonne impression on était comme non mais on y va non mais on y va pas puis là j'avais un aviseur aussi puis tu sais ce qu'on m'a dit c'est j'ai trop rencontré de start-up qui ont regretté de genre ne pas avoir lancé ils n'ont juste jamais lancé ils n'ont jamais eu la chance de lancer de se rendre à commercialisation donc j'ai dit ok gang un matin je me suis levée puis j'ai dit on lance puis en fait je pense à la bonne décision d'ailleurs on peut parler d'induction moi il y a comme de plus en plus je connectais à mon intuition quand je prends des décisions et non à ma tête seulement fait qu'on a lancé puis ce qui est plate par contre c'est qu'on n'avait pas notre SSO fait que faire en sorte que quand quelqu'un arrive il se connecte automatiquement avec son Facebook ou son compte Apple bien tu sais ça fait qu'on a perdu beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits parce que c'est une étape de plus puis on le sentait qu'il faut que ça soit super simple effectivement fait qu'on aurait peut-être été à 10 000 12 000 users à ce moment-là mais regarde fait qu'on est quand même super contents ça fait que ça a été quand même un gain net positif parce que d'après moi si vous auriez lancé plus tard il y avait une question de il va peut-être manquer d'argent puis de l'autre manière c'est que vous étiez je pense appuyé stratégiquement au niveau commercial que sur le PR justement pour une question d'argent aussi fait que ce coup-là ce stunt-là marketing est ultra important de le faire dans le bon timing puis chaque minute chaque journée joue contre nous derrière tout ça mais il y a eu quand même un gain net positif je pense au bout de la ligne ben oui après ça l'a comme plein d'autres on a eu aussi de l'intérêt d'investisseurs on a eu de l'intérêt de PR on a eu des clients qui sont venus vers nous ça nous a amené de la crédibilité nous autres ça nous a donné aussi du positivisme parce que tu sais souvent on me le dit pour comme 10 mauvaises nouvelles t'as une bonne nouvelle quand tu commences c'est vraiment tough puis il faut juste jamais lâcher puis c'est ceux qui lâchent pas puis mes parents sont entrepreneurs ma mère elle me disait tout le temps si ce serait facile tout le monde le ferait faut oublie-le pas si ce serait facile tout le monde le ferait puis tu sais il y a des gens des fois qui vont les entrepreneurs comme vous faites du cash vous êtes capitaliste puis tout ça puis c'est comme hey boy moi si je voudrais avoir du cash il y aurait tellement d'autres choses que je ferais dans le sens il y a beaucoup de risques qui est pris je trouve que c'est comme c'est ça c'est tough mais c'est comme des montagnes russes tellement tripantes tu le sais tu le vis là c'est comme t'as des noms t'as des noms mais quand t'as un plus il est comme tellement hot on vit un petit peu à l'adrénaline de ces plus là puis il y a un grand entrepreneur qui m'avait dit écoute pour te rendre ce que tu veux te rendre ça va te prendre 72 coups de pelle en plein visage fait qu'apprécie-le quand il y a un un qui arrive parce que tu te rends juste plus proche du 72ème coup de pelle qui fait que ça va être une victoire qui va être à un niveau que tu te trouves acceptable de ton côté mais c'est un rollercoaster d'émotions en continu particulièrement dans une start-up parce qu'en plus il y a le côté financier qui joue tout le temps contre nous il y a le temps et les dollars qui s'échappent des fois beaucoup trop rapidement du compte de banque j'en ai une bonne à te raconter qui n'est pas en tech mais qui est en finance je n'aimerais pas le programme il y a un programme qui fait du matching d'investissement de capital de risque fait que si tu as de l'argent que tu lèves en capital de risque eux autres ils peuvent matcher le même montant fait que moi je les avais rencontrés puis ils m'ont dit ben tu sais on peut aller jusqu'à X puis ça s'approche du million qui est qu'on peut matcher fait que si tu lèves un million eux autres ils vont matcher un million c'est pas si chiffre le exact je ne veux pas donner trop de chiffres pour ne pas donner trop de d'indices aujourd'hui fait que moi j'ai dit ben parfait je vais aller lever mon million mais ce n'était pas mon million fait que tu sais j'ai été chercher de l'argent puis tout ça puis ça a pris du temps plusieurs mois puis là à un moment donné je n'étais pas rendue exactement là mais tu sais j'avais cet argent-là puis là ils me font un due diligence vraiment intense fait que tu sais ça m'a pris quasiment un mois un mois ni due diligence j'étais quasiment la toute en plein vraiment intense je soumets mon dossier je passe au comité puis tout ça puis ils me font puis il y avait quelqu'un qui nous avisait puis ils me disent ah hey by the way l'argent que vous avez élevé il n'est pas encore dans votre compte de banque je suis comme qu'est-ce que vous voulez dire ben comme il ne faut pas il faut que l'argent que vous avez élevé soit signé mais il ne faut pas encore que vous l'ayez dans votre compte de banque ça peut être encore chez les avocats ou chez les investisseurs mais c'est vraiment important que l'argent soit fait que là l'avisage le regarde tu sais qu'il m'avisait depuis genre 4-5 mois tu sais depuis le début puis je dis comme tu étais sur le courant il me dit ah ouais j'ai oublié de te le dire wow wow un mois et demi de perte de temps c'est à peu près ça non 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 6-7 mois parce que tu as levé ton argent en plus oui effectivement puis tu as fait de la promesse pratiquement aux autres si vous mettez un dollar il va y avoir un autre dollar qui va rentrer je disais que c'était pas obligé mais j'étais comme c'est ce programme-là puis tu sais comme on est quand même assez confiant on leur parle depuis ils veulent ils nous croient tu sais mon dieu ça c'est une méchante claque dans la face mon dieu et là il faut que tu ailles parler aux investisseurs après leur dire ça notre aviseur a oublié de nous dire ce petit détail-là wow c'est tellement by the book qu'il n'y a absolument rien à faire fait que j'en ai une autre une demande de subvention qui a comme une dame qui est dans l'administratif qui a fermé notre dossier c'était 350 000 piastres puis elle dit hop je l'ai fermé j'ai dit mais non vous nous avez dit qu'on pouvait être éligible on travaille on a une firme c'est comme oh ouais j'ai des heures non ça va réouvrir dans un an je suis comme vous comprenez pas 350 000 pour moi genre ça peut être comme ben bonbonne d'oxygène c'est complètement fou ouais mais tu te dis bon ok maintenant qu'est-ce qu'on peut faire on avance effectivement je pense qu'il n'y a pas malheureusement pas d'autre choix que ça mais je te comprends parce que j'ai vécu le même genre de problématiques avec certaines subventions des fois juste qu'il y ait un contrat de signal avance puis là ils disent ah ben t'as un contrat de signal avance ou si on cancelle l'entièreté de la subvention ben t'as une minute on a fait aucun travail avec la personne qu'on contractait de l'extérieur là c'est juste des formalités non fini merci bonsoir on passe à un autre numéro vous nous reparlerez dans X années je te comprends sur cet aspect là c'est extrêmement fâchant on est quand même chanceux par contre il y a beaucoup de subventions ici au Québec en tech fait que tu sais d'un côté je pense qu'on compartiment d'autres pays n'ont rien mais reste quand même fâchant quand on est si proche de peut-être avoir un peu plus d'oxygène pour aller plus loin puis d'avoir investi autant de temps puis que finalement la porte se ferme et il n'y a pas de possibilité de la réouvrir malheureusement et là ça nous amène à ce moment là en septembre l'automne passé septembre 2023 octobre je pense qu'il y a des mouvements de signature avec des villes aussi que tu as réussi à aller chercher je ne sais pas si c'était avant cette date là ou c'est dans cette période là ouais bien l'année dernière on a aussi notre première ville écoute on avait juste pas de vent puis la monnaie je pense c'était au printemps excusez-moi on fait back and forth mais dans l'année notre première ville c'est Crabtree Crabtree je ne savais même pas c'était où Crabtree c'est une petite ville de je pense 5000 habitants proche de Joliette ok c'est tout petit ils signent avec tout puis moi je suis comme ça a été comme ma petite lueur verte au bout du tunnel ça a été notre première ville parce que les gens ne croyaient pas que les villes allaient investir dans le partage club puis là je me souviens je rencontre mon investisseur tu sais comme au mois de printemps puis il me dit puis comment ça va puis on a à peine commencé à commercialiser puis il dit puis t'as-tu fait des ventes t'as-tu dit je suis comme bon on a signé Crabtree écoute c'est un petit petit budget tu sais il me dit mais c'est malade puis d'ailleurs je peux le dire l'investisseur qui a fait son exit c'est Mitrio Patrick Evi ils ont vendu à la Nasdaq ils n'ont pas fait un IPO ils ont vendu à la Nasdaq ils sont bootstrapés c'est une compagnie technologique qui mesure les indices ESG d'entreprise au niveau financier puis lui il dit moi je me souviens c'était genre merci de Matawini notre premier client il dit c'était rien mais c'est ta première il dit c'est malade t'as signé ta première puis là j'étais comme ah ouais c'est hot il dit c'est malade puis là j'étais comme oh mon dieu je suis tellement contente d'avoir un moi mes investisseurs je dis que c'est comme mes Avengers c'est mes pom pom girls qui sont genre puis j'ai choisi en termes de valeur puis c'est souvent des entrepreneurs qui l'ont eu ta fait qu'ils savent par où qu'on passe fait que Crabtree a amené qu'il y a eu un jour dans le journal de Montréal ils ont fait un article sur Crabtree avec genre le maire avec le téléphone super content Prévost nous a appelés Prévost dans quelques semaines il signait après il y a eu un bel oeil après fait que tu sais puis là on en a des nouvelles qui s'en viennent mais il y a eu comme un effet papillon donc donc la première c'était Crabtree wow c'est bon mais je pense la première vente c'est toujours significatif c'est émotionnel mais tu as réussi à capitaliser là-dessus pour faire un effet de levier après au niveau marketing Stunt PR qui est je pense une des nombreuses forces que tu as fait que bravo je pense que ça a donné un bon kickstart il y a d'autres villes qui s'en viennent qu'on ne peut pas nommer encore qui sont confidentielles qu'on parlait peut-être de potentiel mais on garde ça pour la suite des choses pour un prochain Stunt Marketing de vente est-ce qu'il y a eu du mouvement j'imagine c'est sûr qu'il y a eu du mouvement qui s'est passé à l'automne passé on arrive en septembre en octobre y a-tu eu d'autres financements as-tu eu d'autres soit des pivots stratégiques des enjeux au niveau technologique que tu as dû adresser ben là en ce moment une belle opportunité qui arrive vers nous c'est qu'on commence à se faire demander d'utiliser notre technologie en marque blanche donc d'utiliser en fait notre technologie pour d'autres solutions de mutualisation donc qui n'est pas nécessairement du bien d'objet de la vie courante donc il semble avoir que le partage de ressources semble être une tendance quand même assez importante d'un point de vue économique d'un point de vue environnemental donc ça c'est vraiment une super belle avenue en termes de revenus d'affaires qu'on explore actuellement ce qui fait en sorte qu'on ferait évoluer notre technologie vers un SaaS personnalisé plus c'est comme de pouvoir personnaliser des places de marché de partage donc ça c'est super trépant parce que ça fait qu'on fait du développement aussi mais de d'autres fonctionnalités puis on co-crée selon les besoins du marché sinon on s'est fait demander aussi beaucoup pour de l'auto-partage donc du partage de voiture qui serait comme une prochaine étape de partage club tandis qu'ils sont avec des assureurs plusieurs de nos clients voudraient avoir cette extension-là donc ça fait beaucoup de sens pour nous sinon aussi cette année on a signé l'université Laval qui est quand même un très gros client qui l'offre à tous leurs employés leurs étudiants on a eu Communoto qui l'offre à leurs employés on a mon technicien aussi qui ont fait aussi un beau stunt PR en mettant sur l'application une île pour leurs employés c'est malade sur le partage club ça fait que il y a tout ça qui est en branle c'est le fun ça bouge et au niveau technique comment ça se passe dans les derniers mois tu as réussi à aller vraiment chercher je pense des joueurs des A-player est-ce que vous en êtes à la deuxième version du code est-ce que comment ça se passe présentement version du code je vais te dire ça on est rendu à quelle version on est rendu à la version 1.9.9 ça fait que après tout c'est une question de combien de versions mais ça fait qu'à la version 9 si on veut puis ben là je te dirais que c'est tripant parce qu'on rentre dans de la ludification c'est comme là on est en train de faire notre onboarding ça fait que tu sais onboarding qui est comme un peu des tutoriels tu sais on est quand même plus loin on commence à avoir plus de personnalisation aussi dans l'application là on a aussi intégré l'impact financier ça fait que tu sais on est capable de savoir en partageant combien d'argent j'ai économisé on va avoir bientôt l'impact environnemental donc ça commence à être vraiment tu sais l'application c'est pas juste les fonctionnalités de base puis moi j'adore ça aussi tout ce qui est la priorisation des fonctionnalités pour avoir le plus d'impact c'est vraiment un art la stratégie de produit selon les objectifs d'affaires selon ouais et je serais curieux tu parlais tantôt on est revenu sur le sujet quand vous avez fait votre lancement initial demi-gaffe qui a été net positif au bout de la ligne je serais curieux de savoir est-ce qu'il y a d'autres gaffes que vous avez faites qu'on pourrait partager publiquement qui peut peut-être éviter d'autres gens de tomber dans le même abysse ou d'inspirer des gens peut-être à essayer des choses aussi au final ouais il y a plein de gaffes qu'on fait tout le temps je pense que puis tu sais des fois je commence à connaître aussi au début je connaissais rien on me disait des choses puis comme des fois même il y avait un développeur puis il parlait puis il était mêlé dans ce qu'il me disait je sais pas lire le code mais j'étais comme c'est sûr que le code doit être mêlé je suis pas capable de me dire de quoi de clair c'est sûr que le code il doit pas être clair fait que tu sais je pense que tu le vois chez les gens des gens méthodiques puis tout ça ça se reflète clairement dans leur travail fait qu'il y a quand même des petits tu sais quelqu'un qui est pas technique il y a des petits tests comme ça qu'on est capable de savoir mais je te dirais que moi une chose qui est arrivée plus en marketing mais qui est quand même au niveau technologique puis c'est quelqu'un de l'équipe puis j'en fais moi aussi des choses c'est juste parce c'est en tout cas j'espère que je vais la préparer avant qu'elle écoute le podcast ça va bien aller en gros et pour elle on fait tous des gaffes vous savez la quantité de gaffes qu'on entend d'un sens à l'autre si on fait pas de gaffes c'est parce qu'on bouge pas assez vite voilà j'adore c'est en gros elle avait fait tout un flow marketing pour la fin de la période d'essai tu sais mettons il vous reste 30 jours il vous reste comme 15 jours vous avez un code promo si vous le faites avant 24 heures tatata fait qu'il y avait comme peut-être une quinzaine de courriels trois mois avant le countdown de la fin de la période puis elle a comme mal fait son workflow fait que ça a comme toute la base de données l'a comme reçu tout en même temps ça c'était pas cool je suis curieux de savoir sur les métriques puis là ça dépend à quel point que vous aviez des tableaux de bord mettons poussés puis de temps pour les suivre mais quand cette gaffe-là est arrivée est-ce que ça a un impact positif ou négatif sur le volume parce qu'au premier coup d'oeil tu sais on se dit mon dieu le monde se sont fait spammer mais je serais pas surpris peut-être que ça allait quand même ramener des gens dans l'air pour pousser des gens à revenir même si au final un paquet de courriels dans un cours laps de temps c'est pas l'idéal mais ça a peut-être donné un petit boost là ouais ben c'est sûr on a eu quelques désinscriptions mais de suite on a mis un erratum puis tu sais c'était pas si mal mais tu me fais penser à une autre histoire par exemple nous une autre gaffe ok quand que dans l'application quand tu trouves pas ce que tu recherches tu peux aussi dire hey j'ai besoin de puis ça l'envoie à des gens puis les gens répondent puis au début on n'avait pas beaucoup de gens dans l'app fait que tu en recevais un par semaine ça va bien mais quand on a fait notre campagne PR il y a eu d'un coup comme plein de gens sont arrivés sur l'app puis l'augmentation du nombre de besoins a été comme importante puis là les gens puis les gens peuvent recevoir comme 8 besoins par courriel par jour puis c'est surtout dans des places densifiées fait que là il y a plein de gens qui sont mis à nous écrire puis à dire comme c'est trop puis là nous autres on n'avait pas encore notre façon de pouvoir se gérer ses préférences fait que le monde on les spammait puis là on était ok qu'est-ce qu'on fait puis c'est le temps qu'on arrête tous les besoins mais le lab ne va plus marcher il fallait mettre c'est comme une règle qui fait que tu n'en reçois pas plus que tant mais tu sais sur le coup le monde il capotait il se faisait spammer on était comme l'expérience utilisateur qu'est-ce qu'on fait puis là il faut que tu réagisses tu fais une rencontre d'équipe puis tu mais tu sais tant que tu n'as pas eu genre 6000 personnes 10 000 personnes sur ton lab tu sais il faut que tu ailles ce qui se passe pour comme aller à la prochaine étape puis modifier la règle ou mettre du temps pour qu'il y ait des préférences par la suite mais le faire avant c'est complètement inutile c'est une perte de temps ou d'énergie exact puis excuse-moi j'ai une autre anecdote à te raconter au début on avait on avait pensé au signalement tu sais que les gens mettons ils mettent des objets qu'ils n'ont pas le droit de mettre ou quoi que ce soit puis j'étais comme on n'est pas rendu là on dépriorise tu sais puis là il est arrivé je pense il y a un mois quelqu'un a mis un vibrateur puis qu'il a publié un besoin je veux un vibrateur pour en tout cas quelque chose de vraiment inapproprié puis tu sais on les voit passer puis là j'étais tellement contente j'étais comme oh mon dieu ils commencent à avoir genre des choses pas correctes ça veut dire qu'il y a du monde puis qu'ils l'utilisent là j'étais comme yes on va faire le signalement non mais tu sais s'il se passe rien sur ton app t'as pas ça ben effectivement c'était signe qu'il y a un volume puis il vient avec le volume des petits singes des fois qui veulent en passer des vitres c'est le signe que vous êtes rendu à une autre étape ça ça fait vraiment du sens je pense qu'il y a eu un apprentissage aussi quand vous avez publié sur les différents marchés App Store Play Store et compagnie parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé quand vous avez publié sur ces stores ouais ben au début on a publié avant même qu'on le donne aux gens de la campagne de ce sous-financement juste comme pour tester nous autres puis tu sais on avait pas encore toute revue le texte puis tout ça puis il y a des gens qui ont trouvé l'app puis qui se sont mis à mettre des mauvaises des mauvais commentaires sur les App Store disant yep c'est bourré de fautes ça crash tout le temps puis j'étais comme vous êtes qui vous comme on vous a pas invité encore mais vu qu'on a fait une campagne de ce sous-financement il y a du monde le mot s'était parlé donc ils nous trouvaient quand même puis là je suis comme mon dieu va falloir on a eu comme une étoile deux étoiles puis là j'étais comme ça laisse des traces mais bon à un moment donné c'était dans les débuts on essaie de communiquer avec eux autres puis c'est des choses qui arrivent puis c'est tellement crève-cœur parce que je vais parler d'une expérience qu'on avait développée il y a longtemps de ça une application pour les backpackers pour partager les endroits qui est en dehors des sentiers battus tu mets tellement d'efforts puis d'amour à développer une application à l'amener à un certain niveau et le monde sont zéro indulgents on ne paye pas pour l'application dans notre cas c'était ça c'était gratuit et une petite affaire qui ne faisait pas leur sens un étoile zéro étoile un mauvais commentaire c'est mon dieu c'est gratuit on te le donne gratuit tu peux juste contribuer à la place au lieu de nuire au final mais il y a vraiment ce mur de chine-là que l'utilisateur ne voit pas réellement l'humain en arrière de l'application tout l'effort puis le temps puis l'amour qui est émis et c'est tellement facile pour l'utilisateur de mettre un mauvais commentaire sans comprendre l'impact quand on est l'entrepreneur mon dieu que ça fait mal surtout au début parce qu'on veut plaire à tout le monde on veut que ça soit parfait on veut être certain qu'on ait toujours cinq étoiles puis là on voit ça de temps à autre rentrer puis un cinq étoiles compte pour dix unités de bonheur puis un étoile compte pour mille unités de négativisme ça vient teinter un peu l'énergie qu'on a donc je peux te comprendre sur ce morceau-là surtout si vous êtes en version alpha que les gens ne devraient pas l'utiliser ou le découvrir je peux te comprendre sur ce morceau-là les stores sont vraiment je cherche le bon terme en français mais sont sans pitié souvent malheureusement ah si ouais il faut rattraper ça après c'est ça le problème d'accord au niveau des bons coups est-ce qu'il y a des bons coups que tu trouves que vous êtes démarqué qu'il pourrait être intéressant de partager que les gens pourraient s'inspirer soit au niveau commercialisation soit au niveau technique tu parles entre autres de dire ok on fait un test en mode travailleur autonome avec les gens freelancers avant de les engager je trouve que c'est ultra pertinent comme conseil y'a-tu d'autres cas comme ça que tu serais prête à partager pour peut-être aider les autres qui écoutent qui sont dans le même parcours ben tu sais l'approche lean qu'on parlait au tout début moi je le fais même pour des projets internes tu sais mettons comme à un moment donné on était tous partis sur une bulle la nouvelle fonctionnalité ça va être les listes d'inclusion tu crées ton propre club à toi juste tes parents tes amis les gens m'ont partagé des trucs de plus grande valeur puis là on va faire un programme de referral que t'as le droit à 5 personnes mais si tu veux ajouter une 6ème personne faut que tu payes ça va faire que les gens m'ont payé puis là c'était écœurant puis là on était comme ça va être malade ça va être viral puis j'ai dit ok j'ai dit on a une façon avant qu'on développe toute l'infrastructure que chacun le teste de leur côté fait que j'ai dit créez votre groupe privé on peut le faire manuellement qui invite vous j'ai 5 amis puis on s'en reparle dans 2 semaines comment ça se passe 2 semaines plus tard on arrive au meeting il y avait personne qui l'avait fait c'est comme vous n'avez pas invité vos amis c'est encore ouais ben tu sais je les connais déjà fait que tu sais ce qui est plus cool dans l'app c'est plus comme des gens qui sont proches de chez toi puis je suis comme ok ouais je n'ai pas l'app on est genre les troopers super fans genre on connait l'app on l'a tout pas fait comme c'est sûr ça marchera pas fait que là j'étais comme on le fait pas fait que ça je trouve que il y a des façons de valider tu sais là à un moment donné on était comme ok on part sur du pricing puis je suis comme ok attends on va appeler 10 users on va leur parler on va leur demander puis c'est comme on fait des assurances c'est sûr puis je suis comme on a appelé du monde puis c'est-tu vraiment ça qui fait puis c'est fou être sur le terrain parler vraiment à vos clients à vos membres nous autres c'est des membres c'est souvent la réponse est comme dans ta face mais tu sais souvent on est dans les datas on est ici on se parle à nous-mêmes genre 100% fait que mettez votre produit dans les mains regardez souvent ils ne comprennent pas en tout puis tu sais t'es comme ah ouais non ils pensaient c'était de la pub pour ça que personne cliquait sur la feature ils pensaient que c'était une pub le monde ne lise pas puis là je dis oh my god non mais tu dois l'avoir vécu Jonathan tu sais c'est comme le monde absolument tu sais combien de fois qu'on a développé une interface puis finalement tu le mets devant le client tu fais hé il ne comprend pas ce qu'on nous on pensait que c'était simple à comprendre puis là tu te rends compte qu'on n'a pas la même manière de penser d'un humain à l'autre puis tu as investi du temps de l'argent de la programmation du design puis oh mon dieu ok ça ne fonctionne pas puis le gros problème c'est qu'on pense tout le temps qu'on est à une fonctionnalité de frapper un petit circuit fait que c'est tellement t'es comme ah ça va lancher puis là t'es comme ça va être ça ça va être malade puis là c'est comme il se passe absolument rien t'es comme puis là t'es déjà ah non finalement ça va être telle autre fonctionnalité fait que je trouve ça brillant qui t'apporte cet aspect là d'être vraiment en train de parler avec le client puis tester avant de développer c'est probablement la raison pourquoi que t'es rendu là aujourd'hui en si peu de temps c'est de pas t'être égaré dans autant de chemins potentiels ou que la prochaine fonctionnalité est la réponse au coup de circuit qu'on trompe trop souvent dans un développement d'un produit techno puis une start-up c'est pas le fait de la développer puis après ça de le tester qui va faire le succès c'est de le prouver avant de la développer que ça va être un succès pas toujours évident à faire c'est challenge mais t'as l'air d'avoir vraiment ce réflexe là que c'est rare qu'on entend que ce réflexe là est développé puis tout à ton honneur puis je pense ça l'explique un peu pourquoi t'es déjà rendu là en si peu de temps fait que bravo puis c'est un bon partage je pense à tous et à chacun et à se rappeler parce que c'est facile de retomber dans la la fonctionnalité en titre là comme une maladie là qu'on pense que la prochaine fonctionnalité est la vérité mais voilà je te comprends sur cet aspect là est-ce qu'il y a d'autres bons coups que t'aimerais partager avec la communauté des bons coups une chose une chose que moi j'ai appris récemment c'est l'intuition je n'ai parlé aussi vite vite tantôt puis tu sais l'intuition c'est l'intelligence qui vient du coeur puis du ventre c'est quand t'as des frissons quand tu sais pas pourquoi t'es tout excité pour quelque chose tu rencontres quelqu'un puis tu sais que ça va bien aller ou tu te rends compte que c'est pas la bonne affaire tu sais t'es comme ça va pas dans le bon chemin je le sens il y a quoi qui manque tout ça puis moi j'ai fait faire une formation de mon équipe là-dessus parce que souvent on l'applique d'un point de vue perso mais pas d'un point de vue pro puis je trouve que on est analfabète dans notre société puis c'est fou parce que dans notre langage on l'a écoute ta petite voix intérieure ton gut feeling qu'est-ce que tu sens dans tes trips tu sais on le dit mais on le comprend pas parce que je pense qu'on l'a perdu à travers les dernières années tu sais les dernières cent ans tu sais les communautés autochtones ils l'ont beaucoup fait que c'est souvent ce qui t'amène à prendre des bonnes décisions parce que c'est une mémoire qui vient avec tes émotions que tu te souviens de ce que tu as vécu dans le passé puis moi je trouve qu'il faut se fier plus à ça à notre intuition qui est pas un Excel qui est pas une série de codes de chiffres un algorithme c'est vraiment qu'est-ce qu'on a de plus humain puis c'est un super pouvoir puis je trouve que moi des fois je suis comme on a pas craqué de quoi qui va faire que là va mieux marcher je sais pas c'est quoi il nous manque de quoi on l'a pas on va le trouver mais on l'a pas encore tu sais puis je suis comme je sais pas je le dis tu sais ça peut l'avoir la space là mais c'est pas space puis des fois genre je rencontre un investisseur puis je suis comme je le file pas lui puis je sais pas pourquoi mais genre je le file pas ou même des fois avant des rencontres je sais que ça va pas marcher puis genre je suis super résiliente par rapport à ça mais ça a l'air peut-être un peu plus je parle à du monde aussi qui sont en tête des fois ils ont tendance à être comme très dans l'énergie masculine et très dans l'énergie de la tête mais j'invite les gens qui nous écoutent à s'intéresser vraiment à l'intuition mais tu sais de manière il y a des instituts instituts art math qui étudient ça puis c'est vraiment puissant ouais as-tu des livres à partager par rapport à ça ou tu parles justement de l'institut est-ce qu'il y a des formations en ligne que tu as suivies je suis curieux d'en entendre un petit peu plus là-dessus oui Joannie Lacroix qui a fait Pastel Flow c'est une formation que j'ai suivie en ligne qui est extraordinaire le leadership intuitif je vous recommande d'aller la suivre c'est au début j'étais comme l'intuition on connait ça l'intuition mais comme ce qui est cool c'est que tu l'intellectualises puis quand tu le comprends t'arrives à mieux le sentir c'est comme c'est un pouvoir comme qu'on sous-utilise surtout quand on est technique qu'on est plus zéro et un et on entend souvent que les grands entrepreneurs ont développé je pense ce sens-là qu'on étouffe un peu trop je pense dans des startups techno on va mettre les notes le lien dans les notes de l'épisode pour ceux que ça les interpelle et moi ça m'interpelle je vais aller chercher un peu plus d'informations là-dessus définitivement merci du partage je vois le temps qui file à grande vitesse honnêtement je pense qu'on pourrait tirer cette conversation-là pendant 2-3 heures parce qu'il y a beaucoup à dire même si ça fait ça fait pas 14 ans que t'as la startup je veux voir avec toi Fauf avant de te laisser une petite place plus du côté publicitaire je veux voir avec toi est-ce que t'avais un dernier sujet que tu voulais qu'on parle ou un dernier petit quelque chose que tu voulais apporter sur le podcast je pense c'est pour ceux qui 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 développent dans le fond un produit technologique un conseil que je dirais c'est de s'entourer tu sais de rapidement laisser son égo de côté puis de se dire comme tu sais la force souvent c'est d'entreprendre fait qu'entreprendre c'est trouver les bonnes personnes les bonnes ressources pour faire arriver les choses puis tout de suite comprendre où sont nos gaps tu sais comme moi j'étais pas quelqu'un technique j'étais allée chercher des gens techniques avec qui je travaille j'étais chercher des abusages j'ai fait conseil par des agences j'ai engagé des gens je connaissais la finance c'était pas mon plus mon dada bien quelqu'un qui revoit mes états financiers qui revoit bon j'étais allée chercher je connais rien à la politique gouvernementale on a maintenant l'ancienne ministre de l'environnement qui se sont joints à nous puis elle comme elle m'explique c'est quoi elle appelle ça comme une toile de réglé les relations gouvernementales puis je suis comme j'apprends d'elle mais genre je sais pas comment parler à un politicien puis je sais pas comment remplir des demandes de subventions je découvre que c'est un art fait que je pense que plus vite on s'entoure des gens qui ont l'expertise que nous on n'a pas ça fait gagner du temps en titi fait que c'est plus grand que vous votre projet puis souvent les gens ils sont super généreux de leur temps puis de pas se décourager hein j'aime j'aime comment tu la portes je voulais pas te couper continue fauve ben non non mais c'est ça là c'est de pas se décourager si on en a parlé là de c'est tout le temps je pense c'est ça tu sais c'est genre quand c'est tough là justement faut que tu continues tu continues tu continues puis la monnaie il y a du positif mais c'est c'est la résilience ils disent tout le temps on est plate on dit tout le temps la même affaire mais je trouve intéressant comment tu la portes souvent je le dis que pour être un la force d'un entrepreneur c'est d'avoir trois choses ou mettre trois items de l'avant c'est d'être naïf premièrement deuxièmement c'est d'être positif à chaque jour donc de voir le verre plus à moitié plein qu'à moitié vide versus la moyenne de la population et le troisième point c'est de rapidement devenir la personne la plus imbécile dans la pièce ou la moins connaissante donc de s'entourer rapidement de gens qui vont nous faire paraître pas paraître inférieurs mais qu'on sait qu'ils sont au-dessus de nous et qu'ils nous tirent vers le haut donc naïveté positiviste puis savoir reconnaître ou s'entourer de gens qui vont être plus hauts que nous autres pour nous amener vers le haut et non nous les étirer continuellement vers le haut je pense d'être déjà ciblé tous ces trois morceaux-là puis c'est ce qui fait je me répète que tu avances rapidement puis c'est impressionnant de te voir évoluer merci t'es tellement fin t'as me fait du bien c'est que non mais t'sais Jonathan pour de vrai t'sais juste que tu me dises ça je sais pas toi mais t'sais quand quelqu'un te dit hey wow c'est tellement hot ce que t'as bâti t'sais on dirait à chaque fois c'est tellement tellement de travail mais quand moi à chaque fois quelqu'un me le dit c'est comme un gros câlin qui me fait tellement du bien fait t'sais merci Jonathan j'apprécie vraiment ça fait du bien écoute ça vient du fond du coeur puis honnêtement j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont développé des startups puis là je m'excuse de te relancer encore des fleurs mais c'est impressionnant si peu de temps avec peu de background tech bravo de lever des rondes de financement de t'entourer de bon monde je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour réussir à amener le train à destination devant toi fait que lâche pas continue honnêtement on va continuer de te suivre je termine en te laissant un petit peu une fenêtre d'opportunité pour voir comment la communauté peut t'aider est-ce que t'es dans la recherche assurément de clients supplémentaires dans la plateforme d'usagers supplémentaires mais est-ce qu'il y a des endroits que t'essaies de rentrer pour vendre des forfaits plus corporatifs ou de villes que t'aurais besoin d'un contact un employé clé que tu veux aller chercher donc c'est un peu la fenêtre d'opportunité qu'on veut te laisser bien merci c'est sûr tout le monde qui nous écoute ça nous ferait vraiment plaisir que vous téléchargez l'application Partage Club vous avez un 3 mois d'essai gratuit donc ça ne vous engage en rien on ne vous demande pas votre carte de crédit au début pour nous on est vraiment dans la confiance donc c'est vraiment très très libre si vous avez dans une ville vous connaissez les élus les conseillers on a une lettre au maire vous pouvez nous contacter puis vous pouvez les contacter ça aide beaucoup quand ça vient des citoyens si vous êtes locataire aussi dans un endroit on a une offre pour les promoteurs immobiliers si vous êtes aussi à la tête d'une entreprise ou un employé dans une entreprise puis vous voulez que les gens se partagent c'est un bénéfice d'employé il y a aussi cette possibilité là ou encore via des universités des écoles secondaires des cégeps en fait il y a plein de possibilités de nous tendre la main ou de nous faire une référence ou nous contacter ça nous aide beaucoup parce qu'on est encore en développement puis mais on est convaincu qu'on fait la bonne chose pour la société puis les gens se transforment fait que si vous commencez à partager les gens ne partagent pas c'est moins de 10% au Canada on achète beaucoup fait que les gens qui disent ah je le fais déjà on le fait pas en tant que société puis 40% des Canadiens connaissent entre 0 et 2 de leurs voisins on se connait plus on n'a plus de lien social donc ce qui est trippant avec le Partage Club c'est que moi je connais toutes les gens sur ma rue fait qu'on crée du lien puis de la communauté donc c'est vraiment beau fait qu'on vous invite à venir faire partie du club c'est un beau mouvement bravo on va mettre les liens pour réussir à aller chercher l'application et pour le site web dans les notes de l'épisode donc n'hésitez pas d'aller visiter ça Fauve merci beaucoup pour ton temps on sait que le temps est précieux dans une start-up on est demandé à gauche et à droite fait qu'on est privilégié que tu sois avec nous aujourd'hui si ça t'intéresse éventuellement de nous faire un update en cours de route n'hésite pas à nous faire signe à revenir on va te laisser retourner à tes priorités de faire avancer les choses et voilà merci à tous de nous écouter on vous rappelle on produit ce contenu-là avec beaucoup d'amour et gratuité pour vous on vous demande juste une seule petite chose d'aller sur votre plateforme de balado préférée mettre un 5 étoiles s'il vous plaît ou le partager à quelqu'un que vous pensez que ça peut impacter soit son entreprise ou sa vie parce qu'on a des beaux partages et des beaux conseils donc merci 5 étoiles un petit partage prenez 17 secondes de votre temps ça va nous aider beaucoup merci d'être à l'écoute à chaque semaine et je vous dis à bientôt et je vous dis Sous-titrage ST' 501